La technologie sera au rendez-vous de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Pour la réussite de cette fête du football africain, le ministère du Tourisme et des Loisirs veut apporter sa contribution. Il entend mettre à la disposition des visiteurs des applications leur permettant de découvrir les sites touristiques. Ces applications seront conçues par des jeunes Ivoiriens à travers un concours dénommé Actourisme Cannes 225 dont le lancement s'est tenu vendredi 9 juin 2023 lors d'une conférence de presse. La phase d'inscription sur le hackathon sera ouverte aux différents participants au travers de la plateforme www.actourisme225.com que vous pouvez découvrir ici. Et cette phase d'inscription s'étendra jusqu'au 18 juin. Le Actourisme Cannes 225 à proprement parler se déroulera, lui, et cela vous corrigez un propos précédent, du 23 au 25 juin. Au sein de l'Institut national polytechnique Oufoué-Boigny, NPHB, de Yamsoukro. Cette initiative de Actourisme Cannes 225 obéit à la vision du gouvernement, qui croit fermement au génie de la jeunesse ivoirienne, capable de porter l'innovation dans le secteur du tourisme. Au cours de la Cannes 2023, le secteur du tourisme sera en première ligne en ce qui concerne l'accueil, l'hébergement, la restauration et les activités de loisirs qui seront réservées à ces différents visiteurs et populations locales. Nous nous devons donc d'être au niveau des attentes de ces touristes. Le Actourisme Cannes 225 se propose de mobiliser les talents et compétences des jeunes et de l'écosystème du numérique de Côte d'Ivoire, afin de relever le défi de faire vivre aux visiteurs une expérience touristique inédite à l'occasion de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire.